Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bord. Après une histoire de décès, on voit le monde. Les histoires de couple. Ça là, je pense que je vais pétonner mon pied dedans. Ah! Comment un homme petit fait ça? Il a tué la riche femme qui a tout fait pour lui. He 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 he. Il est venu de tomber sur cette histoire. Si cette histoire est parue sur internet, cette histoire est parue sur internet, moi je l'ai vue, je vous dis que je me suis dit que il faut que je vous partage ça. Absolument. Quand vous allez entendre l'histoire, vous m'avez servi. En tout cas, pour ce que j'ai entendu, voici de quoi la question. La question de la mort d'une femme qui a été un quart. elle, c'est une forme riche. Elle est une grande forme d'enfer. Mais en même temps, elle est une mère célibataire. Je pense qu'elle a cinq enfants. Et elle a rencontré le gars là, depuis le Canada. Le Canada, le gars était en Afrique. Elle a donc commencé à échanger. Et elle a décidé de venir sur le terrain pour le rencontrer. C'est-à-dire que pendant ce temps, elle était mère célibataire. Ou alors. Mère riche. Mère célibataire. Elle est arrivée. Elle a rencontré les gars. Au départ, tout allait bien. Il n'y avait rien de vraiment bizarre. Les deux sont restés ensemble. Elle a pris conscience, elle a pris confiance en lui. Et, elle a décidé, de le faire sortir la tête, du trou. Elle l'a construit. Donc, une maison. Une grande maison. En plus de ça, elle lui a donné une pointure. Vous voyez, sa vie a changé, jusqu'à la piscine. Et, tout allait bien. Mais, comme vous le savez, le sorcier n'est jamais satisfait. Comme le sorcier n'est jamais satisfait, qu'est-ce qu'il va s'est passé ? Ce qu'il va s'est passé, c'est qu'un jour, on va retrouver cette femme-là, morte. Et, on découvre, que, son portable, le document de ses propriétés, et plein d'autres choses, ont disparu. Avec même, le cas. Donc, le cas a disparu. Et, il a tué la femme. Les gens le recherchent en ce moment. On ne sait pas qui est sa famille. Ou c'est tout ses parents et tout ça. Et, il a carré. Et, il a essayé le mettre du métier du DJ. Vraiment. Vraiment. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Souvent, certaines personnes voient les maires célibataires et les disciplines. Souvent, certaines femmes, nous voient les hommes célibataires ici. elles, c'est plein. Aujourd'hui, là, ce qui se passe dans le couple, ce n'est plus un problème de couple, c'est un problème de mort. on attend parler de mort. On attend parler de mort. Comme dans la vidéo précédente. Je ne sais pas ce que j'ai annoncé, la couleur, avant qu'on fasse cette vidéo ici. vraiment. 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 Mais qu'est-ce qui fait ça ? Je vous ai dit, le problème est vraiment mélanger aujourd'hui. Le problème est mélanger aujourd'hui. quand un homme trouve une femme riche, enfin, quand un bon homme trouve une bonne femme, non, 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 quand un homme trouve une femme, soit celui qui est mouvable, c'est elle qui est mauvaise. Comment ça se passe aujourd'hui ? Le gars ne comprend pas pourquoi. Quelle femme trouve un homme ? Soit celui qui est mouvable, c'est elle qui est mauvaise. Comment ça se passe aujourd'hui ? On dit, Jean, tu vois, dans un coup, la femme, elle est une bonne femme, mais son mari la trouve, celui le mauvais, celui le méchant. Ou bien, tu vois, dans un coup, c'est le mari qui est beau, mais la femme, elle est mauvaise. Et c'est la femme qui trompe le mari. Tout est mélangé, on ne comprend pas. Là, on est vraiment bizarre. Et ici, c'est un cas où, le cas était pauvre, pauvre, pauvre. Un pauvre gars, maintenant la femme, va s'occuper de toi, changer ta vie, te donner une voiture, t'acheter une voiture, te construire une maison. Mais malgré tout ça, tu vas la tuer. L'homme est un éternel insatisfait. L'homme est un éternel insatisfait. Quel est le problème ? Le problème là, ce n'est pas que... ce qu'on voulait dire. Comment vous l'expliquer ? Le problème, c'est un problème spirituel. Tous les problèmes qu'on lit sur la texte, sont d'abord des problèmes d'ordre spirituel. Si vous vous rencontrez un gars, je vous le dis toujours, dans un corps, c'est tout bon esprit. C'est l'esprit là, qui fait que le corps bouge. Maintenant, c'est quel esprit ? Est-ce que c'est un bon esprit, ou pas ? Les mêmes actions de cette personne, ne sont plus suffisantes, pour vous montrer, c'est un bon esprit ou pas. Il faut avoir les yeux spirituels, pour voir qui est une personne, et qui se trouve dans une personne. C'est comme une personne est possédée, mais elle peut jouer au billard avec vous. Elle peut même faire des choses avec vous, alors qu'elle est possédée. C'est comme une femme, elle est une sorcière, mais elle peut faire semblant de vous aimer. Elle peut bien jouer son rôle. Vous pouvez même faire des enfants avec elle. Un enfant, deux enfants, trois enfants, sans même savoir, qu'elle est une sorcière. Oui, il y a plein de gars ici, et alors je vous parle, qui sont mariés avec des sorcières. La femme là, la femme est une sorcière. Mais, les gens ne savent pas, les gens ne savent pas que la femme, la femme est une sorcière. Le gars ne sait pas que sa femme est une sorcière. Alors qu'il a épousé la femme depuis plusieurs années. Je vous explique rapidement une histoire. une femme a vu la maman à l'enfant de son enfant. La maman à l'enfant de son enfant était vraiment bien. mais en même temps, elle avait un bon mari. Le mari était tellement bon, et s'occupait tellement bien d'elle, qu'elle s'est dit qu'elle doit avoir le gars aussi. C'est-à-dire qu'elle, elle est mariée, et elle cherche le mari d'une autre femme. Ça, c'est pas la sorcière. Bien sûr que oui, c'est la sorcière. Elle arrive, et elle s'arrange à prendre le numéro du mari de l'autre femme. Elle commence à leur envoyer des textos, du genre, « Ah, bonjour, vous êtes le papa de Fanny. » Jean-ci, c'est la fille, son enfant s'appelle Fanny. « Ah, vous êtes le papa de Fanny. » « Eh, j'appuie que vous avez voyagé, mais je vous envoie ce message pour vous saluer. » Le monsieur l'a dit, « Ah, est-ce qu'on se connaît ? » Elle dit, « Oui, vous ne me connaissez pas, mais je connais votre enfant, et je connais votre femme aussi. Vraiment, vous êtes un homme bien. » Et c'est extraordinaire. La femme dit, « Ah ! » Le monsieur plutôt dit, « Ah ! » « Moi, je ne vous connais pas, je ne peux pas attendre des conversations. Et qui m'a donné votre numéro ? » Elle dit, « Oh, c'est mille de personnes proches de vous. » Là, le monsieur, il rapproche, et il rappelle sa femme au pays, parce qu'à ce moment, il avait voyagé. Il appelle sa femme, il dit à sa femme, « Ah, chérie, comment peux-tu donner mon numéro à tout le monde ? » Elle dit, « Mais de quoi tu parles ? » « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Il dit, « Ah ! » « Tout à l'heure, j'ai reçu un appel d'une femme, qui est là-bas, dit, « Elle te connaît, que son enfant est amie avec l'autre enfant. » « Elle a commencé à causer avec moi. » Sa femme dit, « Ah, mais ce n'est pas possible. » Voici comment sa femme l'a mené de l'investigation. Elle a découvert que, cette femme est passée derrière elle. Ça veut dire qu'elle n'était pas la convenie pour le numéro chez les enfants. C'est-à-dire que c'est les enfants qui étaient à la maison. C'est-à-dire qu'il y avait quatre chances et tout ça. Alors qu'elle voulait le numéro du car. Elle est mariée et elle est mariée de notre personne. À un moment donné, quand elle a vu que ça devenait un peu dur, elle a commencé à faire la sorte scélérée. Elle allait voir ce t-shirt pour tenter d'en voter maintenant. ou même de tuer la femme du car, la femme de ce monsieur. C'est-à-dire la femme dont le mari se trouve hors du pays. Et pendant qu'elle le faisait, elle l'appelait à mettre le monsieur depuis là où elle se trouvait en Europe. Et elle lui disait, « Écoute, je t'aime, je t'aime. Je voudrais vraiment faire les choses que tu as vu pour la première fois. Vraiment, tu m'as plu. J'aimerais que tu sois mon deuxième homme. » Elle est malade, elle est mariée, elle ne veut pas marier de l'autre personne. Elle va détenir des rapports privés avec le mari d'autrui. Une femme qui ne lui a rien fait. Mais dans cette affaire-là, elle a fini par être découverte. Comment elle s'était découverte ? En fait, là où elle envoyait la photo de la femme qu'elle veut tuer là. Le féticheur, j'étais là. Le féticheur, j'étais là. Le féticheur, j'étais là. Le féticheur, j'étais là. Donc, elle a appelé la femme pour lui dire « Écoute, quelqu'un a envoyé ta photo ici. Pourquoi t'es-tu ? » Mais j'ai vu que tu es une bonne personne. Donc, je t'appelle pour te prévenir en même temps. Tu as ouvert le restaurant où tu vas aller là. Le propriétaire du restaurant là. Cette femme là, c'est elle qui veut te tuer. Elle t'invite. Elle ouvre ce restaurant et elle t'invite. Elle cherche peut-être à empoisonner la nourriture parce qu'elle réfléchit à cette chose mais ça ne marchait pas. Elle devait faire ça maintenant elle-même. Donc, si tu as intérêt, elle n'y va pas. Alors que c'est la seule femme là, le même jour. Elle devait se rendre là-bas au jour de 16h. Dès qu'elle a entendu ça, venait du féticheur. Le choc était trop. Le féticheur a dit, elle a dit au féticheur, « Ah, est-ce que ce que tu disais, frère ? Quelle est la peau que tu peux envoyer ? » Comme je dis, même les féticheurs sont connectés. Le féticheur lui a envoyé, elle, toutes ses photos sur WhatsApp, qu'elle a vu ses photos et elle a vu même une vidéo pour attendre celle qu'elle appelait l'ami à la maman de sa fille. C'est-à-dire la maman de l'ami de sa fille. Elle voit la photo de cette femme là, nue, toute nue, en train de danser danser dans le noir. Elle fait des fétiches, fait des critères parce qu'elle veut la tuer. Cette affaire est arrivée à la gendarmerie. Elle est arrivée à la gendarmerie là. La femme, elle était témoin de passer. Elle a pris la question de soi-même. devant le responsable de la gendarmerie. La femme qu'on voulait tuer là, elle pose la question de soi-même. « Ah, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu veux me tuer ? » Elle dit « Non, tu ne m'as rien fait. » Elle dit « Mais pourquoi est-ce que tu veux me tuer ? » Elle dit « C'est juste parce que je suis, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » Genre, elle ne sait pas pourquoi, elle veut tuer la femme de tuer pour prendre son mari alors qu'elle est mariée. Ça, ce n'est pas la sociérie, ça. Ça, ce n'est pas la sociérie, ça. Et si ça va marcher ? Cette femme serait déjà morte. Vous voyez. Donc, cette affaire-là. Ce n'est pas une histoire de gens pauvres ou riches. C'est une histoire de tout esprit. C'est un problème spirituel. Les gens, vous les voyez physiquement, ils sont très beaux. Ils peuvent vous attirer, mais ce sont des sorcières. Les filles-là, vous les voyez, sont très belles, très attirées, très charmantes, très jolies, mais elles sont des sorcières. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes dans votre vie, il faut les éviter. C'est la Somme 1, apparaît, dans la Bible, la Somme 1. Quand vous lisez Somme 1, vous comprenez qu'il y a des gens qui sont méchants sur cette terre et il ne faut pas les suivre. Si cette femme, elle avait peut-être les gestes spirituels, elle aurait vu qui est l'homme et qu'est-ce qu'il peut lui apporter d'aimer. Où est-ce que les deux peuvent aller ? Aujourd'hui, on ne se met pas en relation parce qu'on veut se mettre en relation ou bien parce qu'on aime être célibataire et qu'on a besoin d'un père pour nos enfants. Si elle a décidé, on laisse tous ces enfants-là à la maison. Il y a compris les enfants qu'elle a eu en commun avec le gars qui l'a tué. C'est bizarre le monde. Les enfants sont vraiment terribles. Mais ça, ça ne m'étonne pas parce que c'est le diable. Oui, là, si elle était célibataire tranquille chez elle, elle ne sera pas morte. Mais elle a rencontré une gamme. Il faut connaître qui est l'esprit, qui est la personne que tu vas rencontrer. Ce n'est pas ensemble parce qu'il faut se mettre ensemble, juste parce que c'est la mode. Il faut faire plaisir aux gens. Non. Quel est l'état d'âme de la personne qui est devant toi? Est-ce que vous allez... Est-ce que quand tu regardes l'avenir, est-ce que cette personne pourra t'amener loin? C'est tout ça, il faut voir. Ce n'est pas étonnant que certaines personnes vont jusqu'à voir les marabouts pour chercher à savoir si une femme va les porter chance ou pas. Ce n'est pas vraiment surprenant. C'est vraiment vraiment surprenant que certaines femmes vont voir les pasteurs ou bien qui que ce soit des gens pour pouvoir voir si telle ou telle personne est sorcière ou pas, si telle ou telle personne qu'elle veut l'épouser est dans la société ou pas ou bien est ritualiste, même ritualiste. Vous avez vu ça? Si la femme, elle était pauvre, elle avait dit que le gars l'a utilisé pour leur jet d'argent, mais elle est déjà riche, elle lui a tout donné. Mais comment se fait-il qu'elle allait encore la tuer? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui peut me motiver cela? Vraiment? Vous avez sorti l'exemple de l'argent. Vous allez tout leur donner, mais ils ne seront jamais reconnaissants. Et ça, je vous le dis en même temps. Il y a des gens sur la tête ici, là. Même si vous leur donnez des milliards, ils ne seront jamais reconnaissants. Ils vont toujours vous insulter. Ce genre de personnes, vous ne marchez même pas avec elles. Ne marchez même pas avec elles. Et dès le début et dès le commencement de votre relation, vous allez voir des signes. Ne négretiez aucun signe. Mais là encore, il faut savoir les signes de la société. Vraiment, que Dieu nous aide à découvrir ensemble tous ces signes afin que vous ayez une longue vie. Quand j'ai regardé moi-même cette situation, je me suis dit, moi, j'avais plusieurs copines avant. J'avais même des copines qui me faisaient croire qu'elles étaient célibataires alors qu'elles avaient des gars. Mais quel est le résultat aujourd'hui? Le résultat aujourd'hui, c'est que maintenant que je suis seul, tranquille dans mon coin, j'ai moins de problèmes par rapport à quand j'étais avec sa fille. Et qu'est-ce que j'en ai dit? J'en ai dit que l'enfer, c'est les autres. Et qu'il y a certaines femmes-là dehors qui sont des bonnes moines, c'est-à-dire sur la pile-là. Il y a une bonne plus, il y a une bonne moine. Si vous voyez une femme qui est bonne moine, c'est-à-dire qui vous sortit de l'argent, qui ne vous apporte rien. C'est-à-dire qu'elle que vous donnez tout le temps, évitez-la. Ça-là, quels sont les signes? Pour commencer, quels sont les signes-là? Vous ouvrez les yeux. Si vous êtes avec un homme et que vous lui donnez tout le temps tout, tout et tout et tout et tout, et lui, il ne fait même pas, il ne fait même pas le plus petit effort pour essayer de vous apporter quelque chose. Il ne fait rien avec la personne. Il ne fait rien avec la personne, ce n'est pas un péché. Il est sorcier, c'est-à-dire qu'ils opèrent, c'est-à-dire qu'ils agissent. Il est mauvaise personne. Si vous êtes avec une fille et c'est vous qui faites toujours lui donner tout, mais elle ne fait rien pour vous. Même le jour de votre anniversaire, c'est vous encore qui allez lui donner l'argent pour qu'elle vous achète des cadeaux. C'est une sorcière, il ne fait rien avec elle. Voilà. Moi, j'ai aidé une fille. Il a pris mon temps. Il n'y a pas une chose plus précieuse que le temps. Même l'argent ne peut pas acheter le temps. Les milliers ne peuvent pas acheter le temps. Il y a des gens qui cherchent le temps pour vivre. Mais, je vous rassure, il n'y a plus mon temps. Je me suis occupé de la fille. Je vais faire beaucoup de choses pour elle. Maintenant, un jour, j'avais un jour spécial pour moi. Je crois que la fille, malgré nos discours, malgré nos différents, peut-être, elle appellerait pour nous. Pour me dire, pour me souhaiter de bonnes choses, quoi. J'ai encore quelqu'un à un anniversaire et il a des discours avec sa copine. Maintenant, il m'appelait ça. Sa copine ou bien son ex, il l'appelle pour lui dire, vraiment, joyeux anniversaire. Ou bien, bonne fête. Un truc du genre, quoi. Juste un exemple, quoi. Mais rien. C'est comme si elle s'en foutait de la relation. C'est comme si je me fatiguais. Il dit, ah, toi, c'est moi qui te donne. C'est moi qui te donne, mais toi, tu ne me donnes rien en retour. Si c'est comme ça, c'est que ça ne vaut pas la peine. Les gens avec vos machines, vous voyez ces signes. Si vous voyez ces signes, ce n'est pas que vous vous désagissez, c'est que vous voyez les gens qui vous apportez, mais qui ne vous apporterez. Les gens toujours dans le groupe qui se bagarrent, qui sont toujours ballables en discours. Et c'est vous qui tentez toujours de les réunis. Évitez le groupe. Sortez du groupe. Gagnez temps. Gagnez temps. Tous ces signes d'approfondir les frères et sœurs. Faites attention. Le monde. Le monde qu'il a déjà créé, et qu'il a détruit après parce qu'il a trouvé que les gens étaient des les méchants. Ce monde-là est de retour. Ça veut dire quoi ? Tandis qu'au temps de Noé, Dieu lui-même qui a créé l'homme, il a dit que vraiment l'homme est méchant. Et il a même décidé de le exterminer, de le tuer. Mais c'était un animal. L'homme dont Dieu a parlé là. Afin d'être dégâts des méchants, c'était là. C'est l'impression de retour ici. C'est l'impression de retour ici, dans ce monde. Alors là où je vous parle, nous sommes en 2000. C'était un. Et ces gens-là continuent de faire des dégâts. Si Dieu doit verser l'eau encore sur la terre, il va le faire. Mais cinq fois, il a dit, oh, j'ai pas mon mal à patience, je vous attends. Dès que vous mourrez, vous pourrez vous chède dans le feu à même temps là-bas. Vous allez régler vos problèmes à l'eau sur. Ces gens-là vous exigent ici sur la terre. Face à ces gens-là, vous préférez être même célibataire. Face à ces jeunes des gars, je veux dire, vous préférez être même célibataire jusqu'à la fin de votre temps. Parce que si vous les prenez, nous, c'est moi, ils vont vous débrouiller de votre argent. L'argent que vous avez souffert pour avoir. Et en plus, ils vont vous tuer pour mettre dessus. Vraiment. Faites très attention. Vous ne fiez plus aux apparences. Dieu-là, Dieu-là, il est beau. Donc, l'homme sera beau. Là, la femme se rappelle. Donc, pour ce qu'il consiste, c'est qu'il y a dans le cœur. Le cœur, le cœur d'une personne. Là-là, Dieu ne t'aimait plus. Vous ne pouvez pas vous voir dans le cœur. Qui peut vous voir, c'est que c'est tout dans le cœur d'une personne ? Qui est-ce qui peut vous voir, c'est que c'est tout dans le cœur d'une femme ou Dieu-là ? Personne. Mes frères et soeurs. Qu'est-ce que Dieu vous donne la force et les yeux spirituels ? Afin que vous puissiez voir ce que c'est tout dans le cœur d'une personne. C'est-à-dire que là, le moins frégé de quelqu'un, vous ne devez pas négliger ça. Vous ne devez pas négliger cela. Moi, je dis, là où je vous parle, moi je ne vous compte pas. J'ai beaucoup d'ennemis derrière moi. Toutes les personnes qui ont la force et les vies ou que l'esprit tient sont des ennemis. Donc, imaginez la suite maintenant. Vous, mes frères et soeurs, vraiment, c'est triste. Laissez ses enfants, plusieurs enfants comme ça. Et regardez ce qui se passe. L'homme est un peu disparu. Les gens le recherchent. Mais, on finira tout le temps par l'attraper. Mais, cependant, on va dire cependant. La femme, elle est morte. Elle a pu vivre dans la vie. Ce génie d'enfant, on peut l'avoir. Et ce sera, vraiment, le pleur pour les gens qui l'aiment vraiment avec le cœur. Moi, je suis un homme bon. C'est vrai. On dit que lui n'est parfait. Mais, moi, je vous dis que je suis un homme de bien. Je ne suis pas un mauvais gars. Je ne suis pas mauvais du tout. Mais, en même temps, je sais que dans ce monde-là, quand tu es bon et que tu es un bon gars, tu ne rencontres que de mauvaises personnes. C'est la vérité. Si vous êtes un bon, une bonne personne, vous n'attirerez que de mauvaises personnes. Si vous êtes maintenant mauvais, vous n'attirerez que de bonnes personnes. Maintenant, il faut savoir faire la chose, il faut savoir choisir. Comme je sais que je suis un bon gars, ce que je vais faire, c'est que je vais me méfier de toute personne qui viendra devant moi. Si une personne viendra devant moi, je vais me méfier de cette personne. C'est clair. Il y a le faux du sujet. Il y a le faux du sujet. Il y a le faux pour voir si cette personne est censée ou pas. Si cette personne est pris du diable ou pas. Tout cela, c'est pour éviter quoi ? La mort. Si vous ne voulez pas mourir, faites comme moi. Ne vous confie à personne. Ne vous confie à Dieu seul. Et puis méfiez-vous des amis. Méfiez-vous des gens. Faites attention à leur vous bouger. A ce que vous faites. Que Dieu l'humain vous éclaire. Et qu'il vous protège tous. Que vous aimez mes frères et soeurs. L'homme fut à vous. La condoléance à la famille Stéphanie. Que Dieu veut chez ses enfants. Que Dieu veut chez ses enfants. Comme personne âgile. Merci on les frères et soeurs. Là. forme à sa Amen. Sous-titrage ST' 501